Chers frères et sœurs, chers amis, nous voulons, et vous l'avez deviné, consacrer la prédication de ce matin au silence. Nous le ferons en trois étapes, dont la première comportera cinq remarques introductives. D'abord, si les enquêtes et les sondages nous révèlent que pour les habitants de notre société, la première nuisance est le bruit, nous voulons passer au mal logé, condamné à ce bruit. Donc, souvent dans des petits appartements très exigus, avec les bruits intérieurs, et puis avec les bruits venus de l'extérieur, pour eux, le silence est tout simplement impossible. Et puis, nous voulons penser aux condamnés au silence, ceux qui sont privés de la parole, victimes de régimes totalitaires, et cela, nous le savons bien, pour des raisons politiques et, hélas, souvent religieuses, et cela est vrai aussi dans le christianisme d'hier et d'aujourd'hui. Il y a ceux qui prient, ceux qui crient, ceux qui supplient et se révoltent parce qu'ils sont les victimes de souffrances injustes et qu'ils se heurtent au silence de Dieu. Et nous n'avons pas à leur prêcher le silence et la résignation. C'est Théodore Monod qui écrivait « Le véritable athéisme est la résignation ». Et nous savons bien que telle est l'attitude de Job, qui frappait de souffrances injustes, se révolte, dit sa protestation et même blasphème. Le pasteur Roland de Puri, qui a été résistant, écrit dans un petit livre magnifique intitulé « Job ou l'homme révolté », ces mots que j'ai eu l'occasion déjà de citer ici. « Il est des révoltés que Dieu préfère aux gens soumis de ses églises et des malheureux criants dans leur angoisse et dans leur nudité qui témoignent de lui plus valablement que les avocats trop sûrs de leur affaire. » Nous n'oublions pas ces mots que Jésus prie sur la croix et qui sont issus du psaume 22, dont je vous relis les versets 2 et 3. « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Pourquoi restes-tu si loin sans me secourir, sans écouter ma plainte ? Mon Dieu, le jour je t'appelle au secours, mais tu ne réponds pas, et la nuit encore, mais sans recevoir d'apaisement. » Alors attention, attention à nos doctrines, à nos théologies trop bavardes et qui pensent avoir une réponse à tout. Respectons le mystère. Il y a le silence du mystique qui se confond souvent avec un « je ne sais pas ». Quatrièmement, nous aimerions signaler que trop souvent les Églises parlent quand elles devraient se taire et se taisent quand elles devraient parler. C'est Albert Camus, le grand agnostique, qui invitait au couvent des Dominicains de la tour Maubourg en 1948 dans un dialogue avec les croyants, déclarait ceci « Ce que le monde attend des chrétiens, c'est qu'ils sortent de l'abstraction et qu'ils se mettent en face de la figure ensanglantée qu'a prise l'histoire d'aujourd'hui. Le rassemblement dont nous avons besoin est un rassemblement d'hommes et de femmes décidés à parler clair et à payer de leur personne. Ces mots, d'après la guerre, sont encore, nous le savons bien, valables aujourd'hui, nous interpellent, ils ne concernent pas que le passé. Et puis, nous voudrions avoir une pensée pour les sourds, les sourds muets, victimes de ce lourd handicap. Je me rappelle avoir lu, il y a quelques années, un ouvrage d'une théologienne frappée par ce handicap américaine qui disait combien était difficile pour elle d'entendre toujours parler, surtout dans notre protestantisme, d'une théologie de la parole. N'y aurait-il pas aussi une théologie du silence ? Et l'autre jour, dans le métro, je voyais trois sourds muets dans un wagon qui s'entretenaient par des signes. Quel silence ! Il y avait là, dans le tohu-bohu de nos transports parisiens, comme une bénédiction. Alors qu'il s'agisse des condamnés au bruit ou au silence, qu'il s'agisse des silences de Dieu ou des églises, du handicap, de la surdité, nous sentons bien qu'il serait parfaitement erroné d'opposer le silence à l'action. Car se taire est une action. Dans la deuxième étape, j'aimerais évoquer l'exemple d'Albert Schweitzer. Après avoir été pasteur, prédicateur à Saint-Nicolas, à Strasbourg, enseignant à la faculté de théologie protestante de Strasbourg, nous savons bien qu'il a eu cette vocation d'un départ comme médecin à l'embarrêner. Et à ce sujet, il écrit ces mots très significatifs que j'aimerais vous relire maintenant. « Je voulais devenir médecin pour pouvoir travailler sans parler. Pendant des années, je m'étais dépensé en parole. J'avais exercé avec joie mon rôle de professeur de théologie et de prédicateur. Cependant, cette nouvelle activité consistait non pas à parler de la religion d'amour, mais à la pratiquer. Pas de parole, des actes, disait autrefois une devise du christianisme social. Le théologien Rudolf Bultmann, champion de ce que l'on appelle la théologie de la démythologisation au XXe siècle, posait la question suivante. L'œuvre d'Albert Schweitzer ne s'offre-t-elle pas à nous comme une prédication par l'action ? Mais Albert Schweitzer a toujours prêché, tous les dimanches, à l'embarrêner, sauf, bien sûr, quand il n'y était pas. Mais cet homme d'action n'a pas été exclusivement l'apologète de l'action. Il insiste sur l'importance du silence, de la méditation, de nos cultes, dans lesquels il voit une ascèse spirituelle positive. Et il estime que c'est une tare de nos sociétés plus particulièrement occidentales que de sous-estimer cela. Dans une prédication du 4 avril 1909 à Saint-Nicolas, le jour des rameaux, pour la confirmation des catéchumènes, il invite les jeunes à deux choses, l'action et le recueillement. Il faut tenir, montre-t-il, les deux bouts de la chaîne. Il n'y a pas que le recueillement qui peut nourrir notre action. Il y a l'action qui peut nourrir notre recueillement. Et l'on peut donc aussi bien passer de la mystique à l'éthique que de l'éthique à la mystique. Et cet homme d'action va combattre l'agitation, l'activisme de notre monde qui menace, dit-il, notre pleine humanité et qui est un symptôme d'une civilisation dévoyée. Il critique même, c'est assez surprenant, une charité exclusive qui ne s'inscrit pas dans la réflexion. Il souligne l'importance de la tranquillité. Il faut, dans cette réflexion, penser sa foi. Et je le cite encore, il nous manque la tranquillité dans nos existences de travail épuisant. Mais parce que, méconnaissant sa valeur, nous ne la recherchons pas et que nous nous contentons trop facilement de vivre en homme superficiel sans avoir d'autre but que d'être bon. Surprenant cela dans la bouche d'Albert Schweitzer. Et je me rappelle un refrain qui revient à plusieurs reprises dans une de ses prédications et c'est avec ces mots-là que je conclurai ma deuxième étape. Labourer, c'est se taire. Enfin, ce sera le troisième moment de cette prédication. J'aimerais évoquer, bien sûr, la prédication mais surtout la prière et nos cultes. Wilfred Monod, le pasteur, père de Théodore Monod, qui a été pasteur ici pendant des années, disait de la prière, c'est magnifique, elle est le sacrement du silence. Je me rappelle ces mots du théologien, lui aussi du XXe siècle, Karl Barth, il était alors en Allemagne, qui pendant la guerre, le fracas de la guerre, le bruit et la fureur des bombes, disait qu'il avait été porté et soutenu par le teintement régulier dans la journée de la petite cloche d'un couvent. Certains, dans le protestantisme, s'interrogent à leur sujet, ces couvents, mais il y a là ces communautés vouées au silence, à la méditation, à la prière de reconnaissance et d'intercession. et intercéder, ce n'est pas tellement et seulement prier pour les autres, mais penser à eux. Comment pourrions-nous vivre notre culte sans le vivre avec les autres ? Il y a là, comme avec l'offrande d'ailleurs, de manière différente, deux moments de fraternité et de solidarité dans nos cultes. Et ce même où Ilfrède Monod se faisait le défenseur ardent de la prière d'intercession parce qu'il dit « Dieu nous appelle au secours, Dieu nous appelle à l'aide, Dieu nous veut, comme le dit l'apôtre Paul, ouvriers avec lui, collaborateurs, et à Gethsémane quand Jésus déclare à ses disciples endormis « Veillez avec moi ! » N'est-ce pas Dieu qui nous dit la même chose en lui aujourd'hui ? Veillez avec moi ! Car notre prière disait Wilfrède Monod « Fournit à Dieu le moyen d'agir. » Et Wilfrède Monod de manière très suggestive disait « Nous n'avons pas toujours à attendre l'exhaussement de nos prières » parce que c'est Dieu qui attend notre exhaussement à travers elle et qui nous dit « Que ma volonté soit faite ! » Il y a cette prière personnelle « Entre dans ta chambre, prie ton Père qui est là dans le secret » et puis la prière et puis la prière communautaire, nos cultes et si nous sommes ici dimanche après dimanche et ce matin c'est parce que nous sommes convaincus de l'importance du recueillement qui nous encourage, qui nous soutient, qui nous nourrit. Convaincus de l'importance du silence. Ce silence que prolongent les orgues. la musique qui parfois dit tellement mieux que nos paroles ce que nous voudrions faire entendre. Prêcher, c'est enseigner, c'est proclamer l'Évangile d'un Dieu d'amour, c'est interpeller mais c'est surtout écouter. Écouter Dieu. Et je dis souvent que notre culte et notre prédication sont des actes pré-médités. Prêcher, c'est écouter le monde et justement ces appels au secours. C'est écouter les autres, c'est vous écouter, vous, vous êtes là dans notre cœur, dans notre prière, dans notre recueillement quand nous préparons notre prédication et vous lui apportez apporter un enrichissement considérable. Un théologien disait un jour que le bureau du prédicateur qui prépare sa prédication est comme une table de communion. Il y a la fraternité et solidarité. Et peut-être, peut-être, comme le disent beaucoup de théologiens protestants aujourd'hui, faudrait-il donner un peu plus de place au silence dans nos cultes. J'ai là un petit livre écrit par un pasteur suisse sur les cultes protestants où il cite différents théologiens du XXe, du XXIe siècle qui luttent pour cette plus grande place du silence. Des théologiens suisses comme Richard Paquet, comme Bruno Burki, comme Jean-Jacques von Allemaine. Et il cite aussi notre ami qui prêche si souvent ici, Bernard Raymond. Bernard Raymond qui écrit « Les protestants doivent à cet égard réapprendre la discipline des petits silences, de ces silences qui laissent la place aux autres et à Dieu. » Les petits silences. Il y en a un riche, profond, fort dans le fameux Alléluia de Händel une seconde peut-être tout à coup de silence. Et puis, il y a ce silence qui suit chaque dimanche notre prière pendant le culte. Une prière qui n'est pas conclue par Amen, mais qui se prolonge par un silence que l'orgue ensuite porte à son incandescence et à son élévation spirituelle. Alors, n'opposons pas le silence et l'action. Prêcher, c'est écouter. Se taire, c'est agir. Écouter, c'est agir. Peut-être certains d'entre vous vont-ils se demander pourquoi je n'ai pas introduit cette prédication par un texte biblique sous l'égide duquel elle se trouverait. En fait, toute cette prédication a été soutenue, portée, accompagnée, nourrie par le texte biblique que je vous ai lu tout à l'heure. et je vais le relire pour conclure ma prédication. C'est ce texte de l'Évangile de Luc, chapitre 5, versets 15 et 16, où l'on nous dit de Jésus qu'il conjoint l'action et la prière. Et où l'on nous dit des hommes et des femmes qu'ils écoutent son enseignement. La réputation de Jésus se répandait de plus en plus. Des foules nombreuses se rassemblaient pour l'entendre et se faire guérir de leur maladie. Mais Jésus se retirait dans des endroits isolés où il priait. Amen. Abonnez-vous ! – Sous-titrage FR 2021